coucou et bienvenue sur tes pas scrap allez aujourd'hui on va faire le petit défi de sylvie la chaîne sylvie colle tout partout elle nous propose on a une semaine pour faire le défi elle nous propose de faire une cocarde aux couleurs de notre pays aux couleurs de la france alors une cocarde bleu blanc rouge pas d'exigence particulière si ce n'est effectivement de mettre les trois ces trois couleurs du drapeau français elle a fait la sienne sur sa chaîne si vous voulez aller voir ça vous donnera une petite idée de ce qu'elle demande et puis voilà donc moi j'ai déjà un petit peu commencé je me suis avancé j'ai fait j'ai commencé à rainurer mes petites mes petites rosaces puisqu'en fait il faut des rosaces donc après vous en mettez trois vous en mettez deux vous en mettez une faites ce que vous voulez mais il faut effectivement qu'ils aient les trois les trois couleurs bleu blanc rouge voilà j'en ai fait une première avec du papier rainurer blanc et rouge j'ai du papier rayé blanc et rouge et je les rainurer à un centimètre ensuite j'en ai fait une petite blanche j'ai rainurer à 0,5 et une bleue avec du papier bleu marine à petit pois je les rainurer à 0,5 aussi voilà j'ai regroupé du alors celui-là non je vais pas le prendre du ruban et du rouge du blanc et du bleu après je sais pas trop quel bleu j'avais pris celui-là aussi mais je le trouve peut-être un peu trop vif et celui-là un peu trop pâle du coup c'est celui-là qui ira le mieux bref je ferai ça tout à l'heure ça sera la fin et j'ai réuni des petites choses alors voilà une portée musique puisque moi voilà les petites notes de musique ça m'a fait penser à la marseillaise une petite tour eiffel des petits boutons rouges et bleus et puis un petit un petit timbre avec avec la petite image paris que m'avait fait tadoune en plastique fou voilà j'ai trouvé super mignon son petit timbre donc voilà donc c'est parti j'ai mis mon pistolet en chauffe donc je vais commencer ah oui j'ai pris aussi des petits rubans bleus là mais je sais pas au niveau des bleus ça va bien se marier bon après je peux en faire avec les autres allez blablabla blablabla c'est parti donc en fait on va simplement pour coller les rosaces les unes sur les autres alors je vais essayer de centrer c'est mieux ma petite portée de musique est ce que je viens à coller sous celle ci ouais ça va me permettre de la tenir aussi je mettrai ma tour eiffel à côté on va faire comme ça voyons que je me loupe pas je pense que génial a coupé par ici voilà j'espère que vous avez bien on est vendredi chez moi ici il fait très beau il ya beau beau soleil fait beau il fait chaud c'est top ça nous change la pluie qu'on a eu il ya quelques jours voilà j'ai collé au milieu et puis je vais venir mettre votre petite rosace par dessus voilà donc si vous voulez faire le défi de sylvie vous pouvez traîner pas trop parce qu'une semaine ça passe vite c'est pour ça que moi j'ai j'ai entendu je sais plus hier soir avant hier soir qu'elle faisait son petit défi je me suis dit oula lisa tu le fais tout de suite sinon tu le fera pas voilà j'ai envie de mettre une petite tour eiffel là après le petit timbre de tadoune je sais pas trop je le mets de l'autre côté est ce que je mets pas ma tour eiffel je mets que le petit timbre non oui je veux mettre je veux absolument mes petites petits boutons alors celui là non c'est trop rose celui là pas mal celui avec les petits pois il est sympa aussi mais ressort pas trop trop c'est bleu sur bleu je peux toujours le coller à côté celui là il est pas mal celui là il est joli il est transparent mais je suis pas sûr qu'on voit bien celui là je coupe derrière celui là aussi celui là il est peut-être plus gai il est plus rouge vif alors j'essaie de couper le petit truc derrière je sais pas si je vais y arriver oh là voilà non c'est des 1 c'est un petit bouton c'est de la bachylite ça pour moi c'est un vieux bouton donc je vais essayer de le coller comme ça faire de la hauteur voilà si j'appuie ça peut-être rentrer au milieu de la rosesse allez on essaie je vais essayer de le mettre au milieu mais il y a la bosse de la colle bon bref bon c'est pas trop milieu ça lisou c'est pas grave hop c'est mignon j'aime bien et ma petite tour eiffel alors où est-ce que je la mets est-ce que je la mets du coup là je vais coller mon petit timbre là ça j'enlève je sais pas je ne sais pas parce que dessus on la voit pas forcément bien là on la voit mieux le petit timbre là dans le coin c'est vrai que je sais pas ce voilà indécis qu'est ce que vous en pensez vous je la mets là voilà c'est que là c'est la cache je mets de l'autre côté non ah j'en réfléchis non je pense que je vais plutôt je vais la mettre là quand même je vais mettre mon petit timbre au dessus parce que là ça va cacher la note de musique si je mets les deux l'une à côté de l'autre ça va faire trop chargé je mets que la bleue et puis je mets du petit ruban bleu ciel on du petit croquet rouge j'avais du ruban blanc blanc tout blanc je sais pas où il est j'ai trop rangé j'ai rangé ma scrap et quand je range après je du blanc du rouge soit du bleu comme ça pour assortir mon petit timbre ou soit du bleu comme ça et je mets ma tour et fête la vidéo qui va durer deux plombes je mets le petit timbre à tadoune alors j'espère que je vais pas faire des bêtises en mettant ma colle chaude aussi je vais essayer d'en mettre un tout petit peu sur le bord pour pas que ça a bien ah ouh c'est chaud là que ça a bien le petit dessin derrière est-ce que ça va tenir oui super et puis donc derrière je vais venir mettre je vais venir mettre j'ai envie de mettre le petit croquis petit croquis rouge c'est le petit ruban blanc franchement j'aurais bien mis autre chose que ça et puis donc du coup le petit bleu vous êtes toujours là ouais vous êtes toujours là est-ce que je rajoute un bleu marine non on va faire ça allez tac comme ça comme ça voilà je vais venir les coller derrière alors j'aurais peut-être dû le faire avant je l'ai mis un peu à l'envers évidemment voilà on va rechanger si je vais le faire à peu près dans l'ordre du drapeau ouais on va plutôt faire comme ça voilà un petit bleu après j'aurais pu en mettre plusieurs si je rajoute un petit rouge ouais voilà alors un petit bleu et un petit bleu un petit bleu Je suis en train de m'embêter, parce que je veux que le bleu passe devant le blanc. En fait, j'aurais dû le coller avant. C'est pas grave, on va faire comme ça. Et puis après, je pense que je vais venir recoller derrière un petit... Voilà. Je vais venir recoller derrière un petit rond. Le blanc rouge, c'est bien ça. C'est trop vif. Ça, il y a trop de paillettes. Non, je vais laisser comme ça, c'est bien. Et j'avais découpé des petits ronds. Un petit rond blanc, donc je vais venir le recoller derrière, pour que ça tienne bien le tout. Et ça sera super. Voilà. Alors, ensuite, en bas, quelle longueur. Pas que ça soit trop trop long non plus. Tac. Et bien, ma fois, voilà. J'ai terminé ma petite cocarde. Oh, elle est mignonne, j'aime bien. Ça me fait. Bon, voilà. Je vous la mets comme ça. Hop. Je sais pas si vous allez voir grand-chose. Euh, bah, je vous invite à faire la vôtre. Si c'est pas déjà fait, parce que j'ai vu qu'il y a des copines qui ont... Hop. Voilà. Hop. J'ai vu qu'il y avait des copines qui ont déjà fait la leur. J'ai vu qu'Téphanie l'avait fait. Mais, euh, je sais qui j'ai vu d'autres. Donc, bah, si c'est pas fait, dépêchez-vous quand même. En une semaine, ça passe vite. Et puis, euh, puis voilà. Puis relevez le petit défi de Sylvie. J'espère que mon petit défi est relevé, Sylvie. J'espère que ça te plaît. Moi, je l'aime bien. C'est mignon comme tout. Bon. Allez. Il faut bien mettre en avant les couleurs de la France. C'est notre pays, hein. Allez. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt sur Tepa Scrap. Allez. Bye bye. Sous-titrage ST' 501